Bonjour à tous, je suis Louise L'Espard de La Clé des Champs. Avec AgriWebTV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes pour prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec mes deux chaises, ma table et mon thermos de café, et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à l'Abesco pour rencontrer Emeline, maraîchère bio. Après avoir passé 7 ans à Paris, à la Fondation Nicolas Hulot, Emeline a trouvé que son travail n'avait pas assez d'impact sur la transition écologique et agricole. Elle a donc pris son courage à deux mains et a lancé sa reconversion en tant que maraîchère. C'est parti, partons à sa rencontre. Bonjour Emeline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Je vais te démarrer par la première question. Est-ce que tu veux un thé ou un café ? Un thé avec plaisir. Allez, je t'ai fait un petit verveine citron-miel. Oh parfait, avec la fraîcheur et tout là, ça va être juste le thé parfait. Alors dans la lignée, à quelle heure tu prends ton premier café le matin ? En fait, pas avant la pause de 10h parce qu'on commence à 8h en ce moment dans les champs. Donc je me lève et le matin, j'ai plutôt à me faire un thé justement chez moi, tranquillou. Et après, à la pause avec les collègues, je me fais mon premier petit café de la journée. Ok. Et le premier thé le matin, tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends ? Tu es du même genre réveillé, pas réveillé, continue sur la journée ? J'aime bien prendre un peu mon temps le matin. J'ai mes chats qui sont là, il est sur mes genoux. Donc je regarde les champs, la température qui fait à peu près dehors. Et voilà, je suis tranquille et c'est le réveil en douceur. Je te propose de rentrer dans la première rubrique. Tu pourrais nous décrire ton exploitation, votre activité, quel type de légumes vous faites ? Donc en fait, David, il a acheté ce terrain courant début 2017 et il y a 2 hectares en tout. Donc on a à peu près 7000 m2 qui sont cultivés. Et dans cette surface cultivée, on a 1300 m2 de serre. Donc on fait ce qu'on appelle du maraîchage diversifié. On est certifié en agriculture biologique. Et nous, on travaille selon les techniques du maraîchage sur sol vivant. Et donc vraiment, le sol, les vers de terre et toute la vie du sol, ce sont nos enfants, nos petits bijoux qu'on chouchoute. On ne va pas labourer en profondeur. On va apporter de la matière organique dans les sols. Et vraiment, on va faire en sorte que le sol soit vivant pour que les plantes se nourrissent dedans. Et on ne va pas venir en infirmière, venir perfuser les plantes. C'est vraiment le sol qui fait ce rôle nourricier pour nos plantes. Aussi, dans cette idée de diversification et d'intégrer le maraîchage dans un écosystème, David, quand il s'est installé, il a planté une cinquantaine d'arbres fruitiers. Donc, pour à la fois créer un paysage agréable, pour avoir des fruits à terme. Ça crée aussi des zones, comment dire, pour répartir les vents. Ça va limiter les vents forts parce que l'ouest est de ce côté. Donc, on a les vents forts de l'ouest. Donc, ça va être bien à terme avec les arbres d'avoir un peu un microclimat. Ça attire les oiseaux qui vont manger les insectes et les chenilles qui viennent sur nos choux. Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer un écosystème et que les équilibres naturels se refassent. On intervient un peu au début, mais l'idée ensuite, c'est de laisser faire les choses. Et alors, quel a été le déclic pour toi de devenir maraîchère ? En fait, après avoir travaillé à soutenir des projets, voir des super choses se faire. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais vraiment ? Puis surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la transition ? À la Fondation Nicolas Hulot, tu faisais ses projets à Paris. Oui, 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 à la Fondation Nicolas Hulot. Donc, j'avais quand même l'impression de faire ma part et d'accompagner des gens et avoir un métier utile. Et tous les matins, je me levais, je me disais, mon bon boulot, il est génial. Mais ce n'était pas moi qui faisais. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et j'avais la chance de rencontrer Maxime de Rossolant, par l'intermédiaire de la Fondation Nicolas Hulot. Et Maxime, c'est le fondateur de Ferme d'Avenir et de la plateforme de financement participatif Bluebeez. Et il était passé aussi par une reconversion. Donc, je l'avais appelé, je lui avais dit, bon, j'aimerais me lancer, mais comment je fais ? Moi, ma formation d'ingénieur agronome, elle ne m'apprenait pas à cultiver 50 légumes différents toute l'année en bio. Puis, il y a la théorie, il y a la pratique. Exactement. Donc, moi, je voulais vraiment repasser par la casse formation parce que je n'ai pas du tout un tempérament d'entrepreneur. Donc, j'aime bien travailler, j'aime bien apprendre. Mais j'ai besoin d'être rassurée, d'avoir un peu les bonnes conditions, des filets de sécurité et tout ça. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup de tapis financiers en recours. Donc, je voulais vraiment m'installer de manière sereine. Et puis, le temps d'identifier la bonne formation, finalement, j'ai quitté la fondation Nicolas Hulot en septembre 2017. Donc, j'ai fait six mois de formation. J'ai pu découvrir différentes exploitations maraîchères. Le maraîchage, parce que j'aurais pu... Oui, parce que passer d'une vie parisienne au maraîchage, le gap, il paraît, mais incommensurable. Oui, le maraîchage, ça n'a pas été le premier projet. Après avoir vu demain, on s'est dit, pourquoi pas l'agriculture ? Moi, j'avais fait des stages en élevage, mais on n'avait pas de parents, de famille qui avaient d'un élevage à reprendre. Et ça faisait quand même un peu peur. On va partir de zéro en élevage, c'est trop compliqué. En termes d'investissement financier, de responsabilité, de contrainte aussi. Parce que l'élevage, c'est le jour sur sept, quand on a des bêtes à traire ou à nourrir. Et en voyant la réalité, ça t'a confortée ? Ou parce que on t'aurait pu te dire, c'est difficile, parce que le maraîchage, on va en parler, c'est un des métiers de l'agriculture qui a l'air le plus dur. Ça ne t'a pas fait peur ? En fait, moi déjà, je suis quelqu'un d'assez sportive. Je faisais beaucoup d'équitation, beaucoup de footing. Donc, j'ai aimé avoir un métier où je me dépensais. J'avais passé sept ans en bureau à Paris, donc j'étais contente d'être dehors, en plein air. Et je suis quelqu'un d'un peu speed aussi, quoi. J'aime toujours faire plein de choses tout le temps. Et donc, Aurore, ma patronne avait vraiment ce rythme-là. Donc, j'ai aimé, en fait, être dans son sillon, dans son dynamisme. Et c'était en plein mois de juillet, donc au pic de la saison, où c'est dur, il fait chaud, on travaille beaucoup. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interventions à faire sur les légumes, le désherbage. Et elle me dit, bon, ça va, on ne te dégoûte pas trop. Je lui dis, ben non, en fait, figure-toi que je pense que vraiment, là, je sens que je vais m'installer, quoi. Je suis convaincue d'avoir trouvé ma place, de vouloir faire ça. Maintenant, il faut que je trouve le bon endroit où m'installer. Donc, ouais, non, ça a été finalement assez rapide, quoi. Moi, je voulais m'associer avec quelqu'un qui avait cette vision pragmatique du métier, réaliste, et qui veuille en vivre. Parce que c'est ça aussi, il y a pas mal de gens, des fois, qui se reconvertissent, qui disent, oui, non, mais c'est pour mon autonomie alimentaire. Et puis, non, mais moi, le RSA, ça me suffit. Moi, j'étais, non, en fait, c'est un boulot, enfin, je suis ingénieure à Grenoble, je me suis fermée, j'ai un peu d'expérience dans le maraîchage, je veux faire ce boulot pour en vivre. Alors, pas des milliers d'essants, je sais bien que je gagnerais jamais ce que j'avais avant. Mais pour autant, je veux en vivre, je veux pouvoir élever une famille. Et donc, pour moi, c'était hyper important, oui, que la personne avec qui je m'installe soit carrée, et réaliste, en fait, sur le métier. Avec David, mon associé, a eu les mots justes. Je pense que quand on s'est rencontrés avec David, on s'est rencontrés au bon moment pour nous deux, quoi. Si on s'était rencontrés deux ans avant, moi, j'aurais pas eu cette expérience de collectif. J'aurais peut-être moins su comment dire ce que je voulais, ce que je voulais pas, mes impondérables, tout ça. Et lui, pareil aussi, il avait fait quatre ans d'installation seul à monter l'exploitation, monter sa maison. Et donc là, il avait besoin de se réouvrir. Et c'était aussi le bon moment pour lui, quoi. Donc, non, le temps, enfin, quand on se lance dans un métier qui prend du temps, c'est dommage de vouloir brûler les étapes. Ça fait un an que t'es installée ici. C'était du courage ou de l'inconscience, maintenant, avec du recul, de se lancer comme ça ? Du courage, ça, c'est clair qu'il y en faut. De l'inconscience, non, parce que j'ai pas d'enfant, donc j'engageais pas une famille derrière ce projet. J'avais pas de crédit immobilier. Enfin, voilà, j'ai pris le temps de faire ma formation, de me faire de l'expérience. Donc, non, c'était pas l'inconscience, mais du courage, oui, parce que c'est vrai que le statut de salarié, il a des inconvénients, mais il a aussi beaucoup d'avantages. Qu'on apprécie une fois qu'on a quitté le statut de salarié. Oui. Déjà, on parle de la reconversion professionnelle, mais il y a aussi la reconversion citadine, rurale. J'ai grandi à la campagne, donc j'aime être à la campagne, le calme et tout ça, mais j'ai vécu à Paris, à Bordeaux, j'allais beaucoup en concert, j'ai sorti beaucoup. Les dernières années sur Bordeaux, j'étais oncologue, donc j'avais aussi une vie sociale assez dense, assez riche. Dans les difficultés, je pense aussi de la reconversion, c'est de bien se connaître, parce qu'on peut avoir des supposés, j'ai envie de vivre dans la nature, j'ai envie d'avoir un métier utile. On peut l'idéaliser aussi, d'ailleurs, c'est très d'actualité ce thème, parce que beaucoup de gens sont en train de quitter les villes pour venir dans les campagnes, mais il faut se rendre compte, c'est difficile aussi de se rendre compte qu'est-ce que ça représente vraiment au quotidien. Oui, clairement, et c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais presque mis 6 ans à m'installer, parce que le déclic, ça a été avril 2016 avec demain, et là, avec David, on va créer notre société agricole en janvier 2022, donc j'aurais presque mis 6 ans. Et je vais passer à la rubrique de la question qui pique, c'est qu'en fait, on oppose souvent environnement et agriculture, écologie et agriculture. Tu viens de la fondation Nicolas Hulot, aujourd'hui, tu es agricultrice, et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la question. Est-ce que finalement, ces deux notions, elles sont vraiment opposées, ou est-ce que c'est la société, notamment les médias, qui ont fabriqué cette opposition ? C'est quoi ton regard là-dessus ? Franchement, c'était hyper intéressant, et quand j'ai commencé à dire que j'allais me reconvertir dans le maraîchage, quelqu'un m'a dit, proche de la fondation, « Ah, ben enfin, quelqu'un de la fondation qui va aller sur le terrain et qui va savoir de quoi il parle. » Ok, parce que c'est vrai que la fondation a cette mission de plaidoyer, de lobby, et donc notamment sur les questions agricoles, intervient beaucoup sur le glyphosate et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'étais à la fondation Nicolas Hulot, même si je ne travaillais pas sur les questions agricoles, j'étais quand même beaucoup dans cette ambiance de, il faut faire ça, il faut arrêter ça, il faut faire comme ça. Et moi, je ne savais pas toujours, j'ai bossé un peu sur la question des OGM, quand même, avant de partir de la fondation. Pareil, les OGM, il ne faut pas tout ça. Donc je suis passée de « Yaka Faucon » à « Allez, comment on fait ? » Et typiquement, là où j'ai été ouvrière agricole, ils sont en bio sur 10 hectares. Et la question de l'enherbement en bio, c'est le nerf de la guerre. Comment tu gères l'herbe si tu ne peux pas utiliser d'herbicide, de round-up ? Et que c'est dur de trouver de la main-d'œuvre au-delà du fait que ça coûte cher, qu'en plus, en tout cas, moi, je n'ai pas très envie d'aller désherber un genou au sol. Exactement. Donc là, déjà, j'ai vu les difficultés techniques par rapport à la gestion de l'herbe. Alors, il y a toujours moyen de faire, mais bon, c'est d'autres équipements, il faut être formé. Donc là, je me suis dit, oui, oui, ce n'est pas si simple. Après, en effet, sur tout ce qui est les ravageurs des cultures. En bio, comme je disais tout à l'heure, c'est l'observation anticipée, c'est hyper essentiel. Parce qu'après, une fois que tu as des maladies ou des ravageurs, tu as encore assez peu de recherche et développement et d'alternatives aux produits chimiques. Donc, soit tu vas ramasser à la main tes larves de dorifort. Donc, des fois, on le fait, mais bon, c'est toujours en plein été quand il y a beaucoup de boulot et tout ça. Donc, je me suis dit quand même, oui, c'est compliqué. Et puis, après, sur des axes de lobby politique, c'est quelque chose de très macro. L'autre fois, j'ai recroisé un collègue de la fondation. Il me dit, ah oui, je voulais solliciter sur les mesures miroir. J'ai dit, quoi ? J'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et c'est le fait, ils veulent que les produits étrangers, quand ils sont à port en Europe, qu'ils soient soumis aux mêmes normes environnementales que les produits européens. Alors, il faut ça, parce que c'est pour préserver aussi, bah, voilà, nos cultures, les gens qui travaillent bien en Europe et tout ça. Mais moi, ça me paraît maintenant complètement déconnecté. Je suis vraiment plus dans l'approche, bah, agir au local, essayer avec mon réseau paysan, bah, de mutualiser du matériel pour faire du désherbage mécanique, de s'échanger des semences, des bonnes techniques et tout ça. Et puis, alors, la question du plastique, par exemple. Moi, quand j'ai commencé à envisager ma reconversion, à rencontrer pas mal de gens, j'étais, ah, faut pas de plastique, faut pas de bâche en plastique, le plastique, c'est moche, c'est mauvais, c'est polluant. Et, bah, comme ma bonne parisienne, ingénieure de base, j'arrivais dans les fermes, j'étais, ah, mais alors, vous avez du plastique ? Et puis là, tous les godets pour les cultures, tout ça, c'est du plastique. Et on me regardait d'un coin de l'œil, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives, quoi, c'est compliqué. Et puis, bah, oui, t'as des godets de semis en fibre de coco, mais est-ce que tu vois des cocotiers à côté de chez moi ? Enfin, c'est pas non plus complètement cohérent. Certes, c'est pas du pétrole, mais... Bah, je te propose qu'on fasse à notre dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Waouh ! Donc, je t'ai amené trois boîtes. Ouais. Tu vas en choisir une. Ok. Et, il y aura un mot dedans, je t'expliquerai ce que tu voudrais nous faire. Oh là là. La chose à la boîte. C'est pas le défi... Non, non, c'est rien de méchant. Pour l'instant, le visuel est soft. Bon, je vais au milieu parce qu'on disait qu'il ne fallait pas être dans les extrêmes, donc... Voilà. Qu'est-ce que c'est ? L'anecdote. Parfait. Et bah, je te laisse nous raconter une anecdote. Qui vient à l'esprit. Par rapport à moi, ma reconversion ? Ouais. Ok. Quand j'ai quitté la fondation en septembre 2017, j'étais pas persuadée que j'allais m'installer, mais je savais que c'était une étape de ma vie, un changement, un retour à la campagne. Enfin, voilà. Et je m'étais dit, j'ai envie de le marquer quelque part pour que même si un jour, je vais pas au bout de mon installation, ça reste quand même ce passage en ma vie. Et j'aime bien les tatouages. Et du coup, je me suis dit, bah, je veux me faire tatouer quelque chose en rapport avec le maraîchage et ma reconversion. Et donc, je cherchais un peu ce que je pourrais me faire tatouer. J'aimais les épinards beaucoup, mais je trouvais que c'était pas forcément esthétique. Et puis, tous les maraîchers que j'avais rencontrés me disaient que la tomate, c'était vraiment le légume phare, quoi. Du maraîcher, t'es pas un bon maraîcher si tu ne fais pas de tomates. Donc, je me suis dit, bah, j'aime faire tatouer des tomates. Et du coup, bah, j'ai passé le cap. Ma tatoue, la tatoueuse que j'ai sollicitée, j'ai dit, j'aimerais me faire tatouer des tomates. Hein ? Mais j'ai jamais fait ça, n'importe quoi. Et donc, j'ai sur le bras des tomates. Je ne sais pas si tu peux montrer à la caméra. Et pour ceux qui écoutent le podcast, je mettrai des photos sur le compte. Et puis, il y a une petite abeille aussi, parce que, bah, quand même, mon amour de la biodiversité et mon souhait de vouloir, bah, justement, lier biodiversité, agriculture, je voulais qu'elle soit là, parce qu'on ne peut pas faire sans les insectes qui pollinisent. Et donc, voilà. C'est un métier que tu as dans la peau, maintenant, alors ? Ah, exactement, ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, on ne sait pas, hein, il ne faut jamais dire jamais. Je ne serais peut-être pas maraîchère toute ma vie, mais en tout cas, ça a été une étape tellement importante dans ma vie, dans ma construction, de trouver ma place et d'être bien dans ce métier, que, voilà, je voulais qu'il soit là tout le temps, que j'y pense de temps en temps. Toi, quand tu fais des trucs, tu les fais à fond. Tu vois, ça sent bien. Et bah, on ira voir tout ça. Merci beaucoup, Amine, pour ton accueil. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501